... Il y a 30 ans, on ignorait le concept même de vaccine. Maintenant, chaque jour, elle sauve des vies. Mais il faut aller plus loin. Comment plus loin ? Tôt ou tard, le meilleur moyen de déjouer la mort sera de créer la vie. Non, vous dépassez les bornes. Il n'existe qu'un seul Dieu, Victor. Laissez Dieu en dehors de ça. Si quelqu'un que vous aimez a le cœur malade, lui en donneriez-vous pas un autre ? Impossible ! Ça peut pas faire de mal. Non, ce n'est pas impossible, c'est à portée de main. Et si nous y arrivons, si nous remplaçons une partie d'un être humain, nous remplacerons chaque partie. Et si nous y arrivons, nous pourrons créer un être neuf. Un être échappant au vieillissement et à la maladie qui sera plus fort que nous, meilleur que nous. Et même plus intelligent et plus civilisé. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Vous avez sans doute compris, Capitaine Walton, que j'ai souffert d'incommensurable revers de fortune. J'avais décidé que le souvenir de ces mots périrait avec moi, mais vous avez ébranlé ma résolution. J'ignore si le récit de mes malheurs vous sera de quelque utilité. Cependant, je me dis que vous retirerez de mon histoire une morale opportune qui vous éclairera en cas de réussite et vous consolera en cas d'échec. Préparez-vous à entendre des faits relevant du merveilleux. Si la nature environnante était moins sauvage, je pourrais craindre votre incrédulité et peut-être le ridicule. Mais bien des choses paraîtront possibles dans ces régions mystérieuses alors qu'elles provoqueraient le rire de ceux qui ignorent les pouvoirs infinis de la nature. Ma destinée est presque accomplie. Je n'attends plus qu'un seul événement. Ensuite, je pourrais reposer en paix. « Rien ne saurait modifier mon sort. Alors écoutez mon histoire et vous comprendrez qu'il est tracé de façon irrévocable. » Ces mots sont ceux de Victor Frankenstein, le héros du célèbre roman de Mary Shelley, publié en 1818. La première image que nous avons de lui est celle d'un naufragé recueilli par le capitaine Walton au large du pôle Nord. Affaibli et désespéré, il va lui raconter son incroyable histoire, celle d'un homme passionné de science et dont l'ambition démesurée l'a conduite à sa perte. Ce personnage est aujourd'hui un mythe, mais au départ il n'était qu'une simple vision. Mary Shelley a raconté l'avoir vue pour la première fois en rêve. Elle avait à peine 20 ans. Puis, dans le cadre d'un concours d'écriture lancé avec des amis poètes, elle a imaginé l'histoire d'un savant fou, Frankenstein, créant un monstre incontrôlable. Grand admiratrice du Moine, le livre de Matthew Gregory Lewis, Mary Shelley maîtrise à la perfection les codes du romantisme et va écrire le dernier roman gothique de l'époque. On oublie souvent son titre complet, Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est pourtant là que se trouve la clé du récit. Comme Prométhée, le voleur de feu condamné par Zeus à être la proie d'un aigle qui lui mange le foie indéfiniment, Frankenstein est à l'origine de sa propre ruine et sera rongé jusqu'à la fin par le remord. Alors, qui du créateur ou de la créature est le vrai monstre ? Nous allons le découvrir ce soir. Tout commence donc par deux hommes sur un bateau, quelque part en Arctique. Robert Walton, le capitaine du navire, est un jeune explorateur enthousiaste. Sa rencontre avec Victor Frankenstein le bouleverse et il écoute avec attention le récit de ses aventures. Le naufragé raconte qu'il est né en Suisse et qu'il a grandi dans un foyer aimant, entouré de ses parents, de son petit frère William, sa sœur adoptive Elisabeth, pour laquelle il a une tendresse infinie, et son meilleur ami Clairval. Au cours de sa scolarité, il nourrit très vite une passion pour la physique. Étudiant plus tard à l'université d'Ingolstadt, en Bavière, il fait ses premières expériences tout seul, dans sa chambre et conçoit les projets les plus fous. Extrait du chapitre 4. Souvenez-vous que je ne décris pas les élucubrations d'un démon. Ce que j'affirme en ce moment est aussi vrai que l'éclat du soleil dans le ciel. Après des jours et des nuits d'un labeur intensif et épuisant, je perçais le secret de la création de la vie. Mieux encore, je devins moi-même capable d'animer la matière inerte. L'étonnement que j'éprouvais dans un premier temps céda bientôt la place au ravissement et à l'enthousiasme. La concrétisation aussi rapide de mes espoirs les plus fous était pour moi la plus belle récompense de mes efforts. Le rêve caressé par les hommes les plus sages depuis la création du monde était devenu pour moi une réalité. Je me trouvais en possession d'un pouvoir si étonnant que j'hésitais longtemps sur la manière de l'employer. J'étais désormais en mesure d'animer la matière. Et j'entrepris finalement de créer un être humain. Après avoir rassemblé et conservé plusieurs mois les matériaux nécessaires à mon œuvre, je me mis au travail. Nul n'imagina la diversité des sentiments qui m'incitaient à aller de l'avant, tel un ouragan porté par l'enthousiasme du premier succès. Une nouvelle espèce me vénérerait comme son créateur. D'innombrables natures heureuses et généreuses me devraient l'existence. Ces pensées renforçant mon courage, je me consacrais avec une ardeur incessante à mon entreprise. L'étude avait rendu ma peau blême. La lune éclairait mes efforts nocturnes, tandis que, brûlant d'impatience et de ferveur, je traquais la nature jusque dans ses replis les plus intimes. Qui concevra l'horreur de mes travaux occultes ? Je pataugeais sur un sol détrempé au milieu de tombes profanées. Je torturais des animaux vivants pour animer l'argile inerte. J'avais dans ma quête perdu et mon âme et ma sensibilité. Je prélevais des ossements dans des charniers et dérangeais de mes doigts profanes l'agencement secret et prodigieux de l'édifice humain. Niché dans mon atelier, je travaillais à mes créations immondes et mes yeux se révulsaient devant les détails de mes activités. Ce fut par une nuit lugubre de novembre que je contemplais l'accomplissement de mon œuvre. Je rassemblais autour de moi, avec une anxiété proche de l'agonie, les instruments de vie afin d'en infuser une étincelle à la chose inerte qui reposait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin, une pluie morne battait les vitres et ma chandelle presque consumée dispensait une lueur vacillante grâce à laquelle je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de la créature. Elle respirait avec peine et un mouvement convulsif agitait son corps. Comment pourrais-je décrire mes émotions devant cette catastrophe, devant le malheureux que je m'étais employé à former au prix d'efforts et de soins infinis ? Ses membres étaient bien proportionnés et j'avais choisi ses traits en raison de leur beauté. Leur beauté, grand Dieu ! Sa peau jaune couvrait à peine l'assemblage des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, sa chevelure abondante, ses dents d'une blancheur nacrée. Hélas, ses merveilles accentuaient l'horrible contraste qu'offraient ses yeux à queue, presque de la même couleur que les orbites sombres dans lesquelles ils étaient incrustés, ainsi que son teint hâlé et ses lèvres droites et noires. La beauté du rêve s'évanouissait ainsi, et un sentiment d'horreur et de dégoût irrépressible m'emplissait le cœur. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je me précipitais hors de la pièce et arpentais ma chambre, sans pouvoir trouver le sommeil. Enfin, je dormis, mais les rêves les plus terrifiants assaillirent mon esprit. Il me semblait voir Élisabeth, puis je me retrouvais tenant contre moi le cadavre de ma mère enveloppé d'un sueur sur les plis duquel des verres rampaient. Je me veillais horrifié. Une sueur froide couvrait mon front, mes dents claquaient et mes membres étaient convulsés. C'est alors que dans la lumière pâle de la lune tamisée par les persiennes, je contemplais le pauvre misérable que j'avais créé. Il avait soulevé le rideau de mon lit, et ses yeux, s'il est permis de parler d'yeux, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent, et il proféra des sons inarticulés, tandis qu'un rictus déformait ses joues. Il avait avancé une main, sans doute pour me retenir, mais je m'étais déjà enfui. Je me réfugiais dans la cour de ma maison, et j'y restais jusqu'au matin. Je vécus une nuit abominable. L'aube, lugubre et pluvieuse, parut enfin. Et mes yeux, douloureux, privés de sommeil, découvrirent l'église d'Ingolstadt. Je m'avançais dans les rues, marchant d'un pas rapide. Mon cœur palpitait de peur. Poursuivant ainsi ma course, j'arrivais en face de l'auberge où s'arrêtaient habituellement les diligences. Une voiture s'avança vers moi, et la porte s'ouvrit sur mon ami Henri Clerval, qui s'exclama, « Mon cher Frankenstein, comme je suis heureux de vous voir ! Quelle chance que vous soyez là au moment même de mon arrivée ! Mais dites-moi, je n'avais pas remarqué à quel point vous aviez mauvaise mine. On dirait que vous n'avez plus dormi depuis plusieurs nuits. » Je tremblais de manière excessive. Je ne supportais pas de penser, et moins encore de faire allusion aux événements de la nuit précédente. Mais je songeais que la créature que j'avais laissée dans mon appartement s'y trouvait peut-être toujours. Je redoutais de voir ce monstre, mais je craignais plus encore qu'Henri ne l'aperçut. Je le suppliais donc de m'attendre quelques minutes au pied de l'escalier de l'université et me précipiter vers ma chambre. Je m'arrêtais, et un frisson glacial me parcourut l'échine. J'ouvris avec force la porte, mais il n'y avait rien. Je m'avançais, la gorge nouée, l'appartement était vide, et ma chambre libérée de son hôte, Je m'empressais alors d'aller retrouver Clerval. Nous montâmes dans ma chambre, et on nous servit bientôt le petit déjeuner. J'étais incapable de me dominer. Ce n'était pas seulement la joie qui me possédait. Je sentais ma chair frémir d'un excès de sensibilité, et mon poux battre à un rythme accéléré. J'étais incapable de rester en place. Je sautais par-dessus les chaises, battais des mains et riais bruyamment. Clerval remarqua dans mon regard une certaine frénésie. En outre, mon rire tonitruant, excessif et faux, l'inquiéta et l'étonna. Il s'exclama, « Pour l'amour de Dieu, mon cher Victor, que se passe-t-il ? Ne riez pas, si vous me paraissez bien malade. Ne m'interrogez pas, m'écriai-je, dissimulant mon visage dans mes mains, car j'imaginais le spectre tant redouté dans la pièce. Lui peut vous expliquer. Oh, sauvez-moi, sauvez-moi ! » J'étais persuadé que le monstre cherchait à s'emparer de moi. Je luttais furieusement et perdis connaissance. Ça ne peut pas faire de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là-bas, il aperçoit une silhouette entre les arbres. C'est lui, le monstre qu'il a créé de ses mains. Il comprend tout de suite qu'il est le meurtrier de William et rejoint vite la maison familiale pour en informer ses proches. Mais il apprend par Elisabeth qu'une jeune fille des environs, Justine Moritz, a été accusée du meurtre et condamnée à mort. Dévasté, Frankenstein est rongé par la culpabilité et s'échappe un instant dans la nature pour se retrouver seul. Nous sommes au chapitre 10. J'atteignis le sommet vers midi. Je m'assis dans un creux du rocher pour contempler le spectacle merveilleux de la mer qui serpentait entre les montagnes dont les cimes aériennes surplombaient les criques. Leur pic glacé scintillait dans le soleil au-dessus des nuages. La joie transporta mon cœur triste un instant auparavant. Je m'exclamais, « Esprit, si vraiment vous errez et ne vous reposez pas dans vos lits étroits, autorisez-moi ce bonheur furtif ou emportez-moi avec vous loin des joies de l'existence. » À peine avais-je prononcé ces mots que j'aperçus à quelques distances, la silhouette d'un homme s'avançant vers moi à une vitesse surhumaine. Et je reconnus le monstre auquel j'avais donné la vie. Je tremblais de rage et d'horreur, résolu à l'attendre de pied ferme et à m'opposer à lui en un combat singulier. Il s'approchait. Son expression traduisait une angoisse amère mêlée de dédain et de méchanceté, tandis que sa laideur sinistre était presque insupportable. Je m'exclamais, « Démon, comment oses-tu m'approcher ? Ne crains-tu pas que mon bras vengeur ne s'abatte sur ta misérable tête ? Arrière, immonde insecte ! » Ou plutôt non, « Reste, que je te réduise en poussière, que je mette un terme à ta misérable existence, afin que les victimes de ta sauvagerie diabolique connaissent enfin le repos. » Je m'attendais à un tel accueil, dit le démon. Les hommes n'éprouvent que mépris pour les misérables. Combien donc ils doivent m'aborer, moi qui suis le plus misérable des êtres vivants ? Pourtant, c'est vous, mon créateur, qui me détestez et me rejetez, moi, votre créature, à laquelle vous êtes lié par des liens que seule la mort de l'un de nous pourra dissoudre. Vous avez l'intention de me tuer, mais de quel droit osez-vous jouer ainsi avec la vie ? Acquittez-vous de vos devoirs envers moi, et je m'acquitterai des miens envers vous et le reste de l'humanité. Si vous acceptez mes conditions, je vous laisserai en paix, mais si vous refusez, j'assouvirai l'appétit de la mort jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée du sang que vous aimez. Monstres exécrets, suppôts de Satan, les tortures de l'enfer sont encore bien trop douces pour tes crimes. Être malfaisant, tu me reproches de t'avoir donné le jour. Approche donc que j'éteigne l'étincelle de vie que j'ai si imprudemment allumée en toi. Ma fureur ne connaissait pas de limite. Je me jetai sur lui avec toute la hargne qui peut armer le bras d'un homme contre son semblable. Il s'esquiva aisément et dit, « Calmez-vous. Je vous supplie de m'écouter avant de donner libre cours à votre haine. N'ai-je pas assez souffert que vous cherchiez encore à accroître mon malheur ? » Je suis votre créature et je me montrerai doux et soumis à mon Seigneur. Je suis votre Adam ou plutôt un ange déchu qui se voit refuser l'accès au bonheur. J'étais bienveillant et bon. La misère a fait de moi un monstre. Rendez-moi heureux et je redeviendrai vertueux. Disparais, je ne veux pas t'entendre. Comment puis-je vous émouvoir ? Refuserez-vous de jeter un regard bienveillant à votre créature qui implore votre générosité et votre compassion ? Écoutez-moi, Frankenstein. Ah, démon détesté ! Maudit soit le jour de ta naissance. Maudites soient les mains qui t'ont créé. Et je sais, ce disant, que c'est moi-même que je maudis. Va-t'en. Épargne-moi la vue de ton apparence méprisable. Soit, je vous épargnerai ma vue. Ô mon Créateur. Se disant, il posa ses mains haïes sur mes yeux. Je les repoussai avec violence. Laissez que je vous épargne une vision abominable. Je vous prie instamment par les vertus qui furent les miennes. Écoutez mon récit. Alors vous pourrez décider. Sur ces mots, il m'ouvrit la route à travers la glace et je le suivis. Mon cœur était lourd. L'air était glacial. Et la pluie se mit à tomber. Après les récits de Walton et de Frankenstein, voici celui de La créature sans nom. Il raconte son errance depuis le jour où il a quitté précipitamment l'appartement du scientifique. Ne sachant pas où aller, n'ayant aucun moyen de communiquer car il ne savait pas parler, il a trouvé refuge dans la forêt. Là, il a découvert comme les premiers hommes l'usage du feu pour se chauffer et de la chasse pour se nourrir. Mais sur sa route, il a aussi croisé des villageois qui ont voulu le tuer. Il a alors compris qu'il ne serait jamais accepté parmi les hommes parce qu'il leur faisait peur. Alors il s'est terré comme un animal sous un établi de bois en face d'une habitation occupée par un vieil homme et ses enfants. En les observant, en les écoutant, il a appris à parler leur langue et s'est attaché à eux. Un matin, il décide d'aller se présenter ne pouvant plus supporter sa solitude. Chapitre 15 Un jour, le soleil brillait sur les feuilles rouges qui jonchaient le sol et j'avançais vers la porte du chalet avec détermination et frappais. « Qui est là ? » demanda le vieil homme. « Entrez ! » J'entrais. « Pardonnez mon intrusion, » dis-je. « Je suis un voyageur et j'ai besoin de prendre un peu de repos. » « Entrez ! » dit Delassé. « Je vous assisterai du mieux que je peux mais mes enfants sont malheureusement absents et, étant aveugles, il me sera difficile de vous préparer un repas. » Je m'assis et un silence s'installa entre nous. Ce fut le vieillard qui prit la parole. « Votre langue étrangère me donne à penser que vous êtes mon compatriote. Êtes-vous français ? » « Non. Mais je ne connais pas d'autre langue. Je me rends de ce pas chez des amis que j'aime sincèrement et auxquels j'entends demander protection avec l'espoir qu'ils ne m'y conduiront pas. Je suis une créature misérable et abandonnée. Je n'ai ni parents ni amis sur cette terre. Les braves gens chez qui je vais ne m'ont jamais vu et ne savent pas grand-chose de moi. Je suis tenaillé par la peur car si j'échoue dans ma démarche, je serai à jamais un paria dans ce monde. Ne désespérez point. Être sans amis est un bien grand malheur, mais quand il ne cède pas à quelque intérêt personnel, le cœur de l'homme est plein d'amour et de charité fraternelle. Reposez-vous donc sur vos espérances et si vos amis sont des êtres bons et généreux, vous n'avez aucune raison de désespérer. Ils sont bons. Ce sont les êtres les plus merveilleux qui soient. Hélas, ils ont un préjugé à mon égard. Je suis pétri de bonnes intentions. Je n'ai jamais fait le mal à ce jour et mes actions ont plutôt été bénéfiques. Mon apparence joue malheureusement contre moi car au lieu de voir un ami sensible et bon, il contemple un monstre exécrable. Voilà qui est regrettable en vérité. Mais si vous êtes vraiment innocents, ne pouvez-vous l'aider tromper ? C'est bien ce que j'ai l'intention de faire et c'est cela qui me procure tant d'angoisse. Où habitent ces amis ? Non loin d'ici. Si vous me confiez sans réserve les détails de votre histoire, peut-être pourrais-je vous aider dans votre démarche. Je suis aveugle et ne puis juger de votre apparence. Mais il est quelque chose dans votre ton qui me convainc de votre sincérité. Me révélerez-vous le nom et le lieu de résidence de ces amis ? Je marquais un temps. Voici venu, me dis-je, le moment décisif qui me privera à jamais du bonheur ou qui le mettra à ma portée. Je luttais en vain pour rassembler les forces nécessaires afin de lui répondre. À cet instant précis, j'entendis les pas de mes jeunes protecteurs. Saisissant la main du vieillard, je m'écriai, « Le moment est arrivé. Sauvez-moi, protégez-moi. Vous et votre famille, voilà les amis que je recherche. Ne m'abandonnez pas dans cette épreuve. » « Grand Dieu ! » s'exclama le vieil homme. « Mais qui êtes-vous ? » À cet instant, la porte du chalet s'ouvrit et Félix, sa fille et Agatha entrèrent. Qui saurait décrire leur horreur et leur consternation en m'apercevant. Agatha défaillit. Sa fille s'enfuit. Félix se précipita sur moi et m'arracha aux pieds de son père avec une force surnaturelle. Dans un transport de fureur, il me jeta au sol et me frappa violemment de son bâton. J'aurais pu le démembrer comme le lion le fait de l'antilope. Mais l'amertume m'étreignait le cœur et je me contins. Je vis qu'il s'apprêtait à me frapper à nouveau. Aussi accablé de douleur et d'angoisse, je quittais le chalet et, profitant de la confusion générale, je regagnais ma mesure sans être vue. Ah, maudit créateur ! Pourquoi continuais-je à vivre ? Je l'ignore. Le désespoir ne m'avait pas encore soumis à sa gouverne. Mais j'enrageais et j'aspirais à me venger. J'aurais pris plaisir à détruire le chalet et ses habitants et je me serais délecté de leurs cris et de leur détresse. Quand vint la nuit, je quittais ma retraite et gérais dans les bois. Je ne craignais plus d'être découvert. Aussi donnais-je libre cours à mon angoisse en poussant d'horribles hurlements. J'étais semblable à un animal sauvage ayant brisé ses chaînes. Oh, la nuit misérable que je passais ! En dehors de moi, tout n'était que joie ou repos. Moi, en revanche, pareil à Satan, je portais mon enfer. Ne recevant de sympathie de personne, j'aurais souhaité déraciner les arbres. Et dès cet instant, je déclarais une guerre sans merci à votre espèce et surtout à celui qui m'avait créé et précipité dans la tourmente de cette misère insupportable. Puis, je recherchais refuge dans les bois. Je décidai de fuir la scène de mes malheurs et me pris à songer à vous. Vos notes m'avaient révélé que vous étiez mon père, mon créateur. Et malgré la haine éprouvée à votre égard, je savais que vous étiez le seul de qui je puisse espérer quelques secours. Créateur insensible et sans cœur, vous m'aviez doté de perceptions et de passions avant de m'offrir en pâture au mépris horrifié de l'humanité. Vous étiez pourtant le seul être duquel je pouvais exiger pitié et réparation. Je résolus donc de vous retrouver. Je menais pendant plusieurs semaines une existence misérable dans les bois quand un bel enfant arriva. Il était trop jeune pour avoir pris la difformité en horreur. Donc, si je parvenais à m'en saisir et à l'éduquer en ma compagnie afin de m'en faire un ami, je ne serais plus une âme solitaire sur cette terre. Mû par cette impulsion soudaine, je m'emparais du garçonnet au moment où il passait à ma portée. À peine eut-il posé les yeux sur ma personne, qu'il se couvrit de ses mains et poussa un cri perçant. « Lâchez-moi, espèce de monstre ! Vous êtes un ogre ! Lâchez-moi où j'appelle mon papa ! Il s'appelle Frankenstein et il vous punira ! » « Frankenstein ! » « Mais alors tu appartiens à mon ennemi ! » « Tu seras donc ma première victime ! » L'enfant se débattait toujours et déversait sur moi un chapelet d'injures qui me plongeait dans un désespoir profond. Je serrais sa gorge pour lui imposer le silence. Et bientôt, il se retrouva agisant, mort à mes pieds. Je contemplais ma victime et mon cœur se gonfla de joie tandis que je savourais un triomphe infernal. Battant des mains, je m'exclamais « Moi aussi, je puis semer la désolation ! » « Mon ennemi n'est pas invulnérable ! » « Cette mort lui fera connaître l'amertume du désespoir et mille autres malheurs le tourmenteront. » Je hantais pendant plusieurs jours les lieux du crime. Parfois dans l'espoir de vous rencontrer. Enfin, mes pas me portèrent vers ces montagnes dont j'ai exploré les immenses failles. Vous ne repartirez qu'après m'avoir promis d'accéder à ma requête. Je suis misérable. Les hommes refusent ma compagnie. Cependant, un être aussi difforme et laid que moi ne pourrait me repousser. Ma compagne doit être de la même espèce que moi et présenter les mêmes défauts que moi. À vous de la créer. Le monstre a confessé son crime et Frankenstein se retrouve piégé. Il accepte finalement de travailler à la création d'un autre individu. Mais il se rend vite compte du danger de sa démarche. Il ne veut pas engendrer une lignée de créatures dont il n'aurait plus le contrôle. Alors, dans un accès de colère, il détruit tout son travail et ses outils. Mais le monstre est là. Il a tout vu. Et lui promet non seulement de se venger, mais de faire de sa vie un enfer. Et les malheurs ne tardent pas à arriver. Son ami Clerval est mystérieusement assassiné et Elisabeth, sa sœur adoptive qui est devenue son épouse, est menacée de mort. Nous voici au chapitre 23. C'est la nuit de noces. Frankenstein sait que la créature va frapper. Il se tient prêt à l'accueillir. Le vent tombé au sud se levait maintenant avec violence à l'ouest. La lune avait atteint son zénith et commençait à décliner. Les nuages défilaient devant elle en un vol plus rapide que celui du vautour, voilant ses rayons, tandis que le lac dont les vagues se soulevaient reflétait le spectacle des cieux troublés. Soudain, une forte tempête s'abattit sur le ciel. J'avais été calme pendant toute la journée, mais à peine la nuit eut-elle obscurci la forme des objets que mon esprit se trouva assailli par mille craintes. Anxieux et vigilant, je serrais de la main droite la crosse d'un pistolet caché sur mon sein. Le moindre son me terrifiait, mais je résolus de vendre chèrement ma vie et de ne me retirer de la lutte qu'à ma mort ou à celle de mon adversaire. Elisabeth observa mon agitation, plongée dans un silence timide et craintif, mais ce qu'elle lut dans mes yeux la terrifia, et la voix tremblante elle demanda « Qu'est-ce donc qui vous agite, mon cher Victor ? Que craignez-vous ? » « Oh, apaisez-vous, mon amour, » dis-je. Après cette nuit, tout ira bien. Hélas, les heures à venir seront terribles. Je demeurai près d'une heure dans cet état de tension, puis songeai que le combat auquel je m'attendais d'un instant à l'autre serait un spectacle effrayant pour ma femme. Je l'appris donc de se retirer, décider à ne la rejoindre qu'après m'être assurée de la position de mon ennemi. Elle me laissa seule, et je continuai à arpenter les couloirs de la maison, inspectant chaque recoin susceptible d'offrir une retraite à mon adversaire. Je ne trouvais pas trace de lui, et j'en arrivais à croire que quelques heureux hasards l'avaient empêché de mettre ses menaces à exécution, quand soudain me parvint un cri strident et terrible. Il provenait de la chambre d'Elisabeth. En l'entendant, je compris soudain toute la vérité. Mes bras se figèrent à mes côtés et chacun de mes muscles, chacune de mes fibres, furent paralysées. Je sentais le sang s'écouler dans mes veines et bouillonner à l'extrémité de mes membres. Cet état ne durera qu'un instant. Le hurlement se répéta et je me précipitais dans la pièce. Grand Dieu, pourquoi n'ai-je pas rendu l'âme à cet instant ? Pourquoi suis-je ici à raconter comment furent détruits tout à la fois mon espoir le plus ardent et l'être le plus pur qui fut sur cette terre ? Elle reposait là, sans vie, en travers du lit, la tête pendante, les traits pâles et défaits. Où que je tourne mes regards, je revois la même image, ses bras exsangues et son corps brisé par l'assassin sur sa bière nuptiale. Pouvais-je voir cela et vivre ? Hélas ! La vie est tenace et s'obstine avec d'autant plus de force qu'elle est aborée. Je me jetais sur elle et l'embrassais avec ferveur, mais la langueur et la froideur mortelles de ses membres m'apprirent que le corps que je serrais contre moi avait cessé d'être l'Élisabeth aimée et chérie. Nul souffle ne franchissait plus ses lèvres. J'étais pris dans un tourbillon d'incompréhension et d'épouvante. La mort de William, l'exécution de Justine, le meurtre de Clerval et enfin celui de ma femme. M'enfouissant la tête dans les mains, je m'abandonnais à toutes les idées sombres qui se présentaient à moi. Rien n'est plus douloureux à l'âme humaine qu'un bouleversement profond et soudain. Le soleil pouvait briller ou les nuages insombrirent le ciel. Rien ne m'apparaîtrait jamais plus semblable à ce qu'il fut la veille encore. Un monstre m'avait dérobé mon dernier espoir de bonheur. Nul être n'avait jamais été aussi malheureux que moi. Nul événement aussi tragique dans l'histoire humaine. Guillaume Galienne sur France Inter Un peu de lecture ça peut pas faire de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour conclure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il paraissait avoir oublié ma présence. Le moindre de ses traits et de ses gestes témoignait de sa fureur incontrôlable. Il s'exclama « Voici encore une de mes victimes. Cette mort est la consommation de mes crimes. Mon existence misérable touche désormais à sa fin. Ô Frankenstein, être généreux et dévoué, à quoi servirait d'implorer maintenant ton pardon ? C'est moi qui t'ai condamné irrémédiablement en détruisant tous ceux qui t'étaient chers. Hélas, il est froid et ne peut me répondre. » Sa voix s'étouffait. Mes premières impulsions dictées par le sens du devoir et la volonté de satisfaire à la requête de mon ami mourant furent de tuer son ennemi. Mais un mélange de curiosité et de compassion arrêtèrent ma main. Je m'approchais de cette créature prodigieuse. Je n'osais plus lever mon regard vers lui, tant sa laideur avait quelque chose d'effrayant et d'inhumain. Je voulais parler, mais les mots moururent sur mes lèvres. Le monstre continuait à s'accabler de reproches furieuses et incohérents. Je rassemblais enfin le courage nécessaire à lui parler entre deux excès de passion. Je lui dis, « Votre repentir est désormais superflu. Si vous aviez écouté votre conscience et la voix du remords, au lieu de pousser votre vengeance diabolique à une telle extrémité, Frankenstein serait toujours vivant. » « Rêvez-vous ? » me demanda le démon. « Croyez-vous que j'ai été insensible à l'angoisse et au remords ? » « Lui, poursuivit-il en désignant du doigt le cadavre, n'a pas éprouvé, dans la consommation de son acte, la dix millième partie de la souffrance que j'ai endurée durant l'accomplissement de mon crime. Un égoïsme terrifiant me poussait de l'avant tandis que le remords distillait son venin dans mon cœur. Vous imaginez-vous que les gémissements de Clerval ont été une musique agréable à mes oreilles ? Mon cœur était conçu pour abriter l'amour et la sympathie. Et quand le malheur l'en détourna pour le précipiter dans le vice et la haine, la violence du changement le soumit à des tortures que vous n'imaginez pas. Mais dois-je être considéré comme le seul criminel quand toute l'humanité a péché contre moi ? Il est vrai que je suis un misérable. J'ai assassiné des êtres beaux et faibles. J'ai étranglé des innocents dans leur sommeil. Et j'ai condamné à la souffrance mon Créateur. Je l'ai poussé à sa ruine. Vous me détestez, mais votre haine ne saurait jamais égaler celle que je me voue à moi-même. Je contemple ces mains qui m'ont donné le jour. Je songe à ce cœur qui a conçu l'idée de ma création. Et j'aspire au moment où ces mains rencontreront mes yeux et où ce cauchemar ne me rentra plus. Ne craignez pas que je devienne l'instrument de nouveaux crimes. Mon œuvre est presque accomplie. Je mourrai. Adieu, je vous quitte. Et avec vous, le dernier homme que ses yeux contempleront jamais. Adieu, Frankenstein. Bientôt, le feu de mes mots s'éteindra. Je gravirai triomphalement mon bûcher funéraire et j'exulterai sous la souffrance des flammes. La lumière de ce foyer s'estompera. Mes cendres seront balayées par les vents et se disperseront dans la mer. Mon esprit reposera en paix. Ou s'il pense toujours, caressera certes d'autres réflexions. Adieu. Sur ces mots, il sauta par la fenêtre de la cabine sur un radeau de glace dérivant à côté du navire. Les vagues l'emportèrent et il se fondit bientôt au loin dans les ténèbres. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pistudia avec Ludovic Asselot à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menaem. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...